Aller Ouah, ça veut pas hein Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ici Monkey Raph et aujourd'hui une vidéo Senseya, ça fait un moment aussi j'ai eu quelques soucis pour faire des vidéos en fait j'ai changé de tour de PC et j'ai des problèmes pour transférer en fait la vidéo de la caméra vers mon PC mais maintenant c'est réglé donc évidemment puisque vous voyez cette vidéo et aujourd'hui donc vidéo Senseya avec la figurine du signe en V1 version pirate comme on appelle ça de la marque Aurora Models qui est l'ancienne marque Speeding Model je pense qui ont une fois de plus changé de nom donc voilà et on a du coup ce signe V1 qui vient de sortir et du coup voici la boîte toute simple vous voyez c'est une boîte noire ils ont pas fait beaucoup d'efforts mais tant mieux c'est sûrement pour économiser les coûts pour pouvoir du coup avoir une figurine à environ 35-40 euros et du coup voilà la boîte est toute simple on voit la constellation du signe juste là la marque ici Aurora, tu regardes bien voilà comme ça Aurora Models Aurora Models ici sur les côtés on a écrit en japonais signe Raku-cho si vous voulez savoir de l'autre côté c'est pareil et puis au dessus rien, derrière rien et juste comme ça voilà donc on va passer bien sûr à voir les blisters ce qu'il y a dans les blisters ainsi qu'au montage ensemble et puis voir qu'est-ce que ça vaut cette figurine pirate comme on appelle ça maintenant c'est plus trop le mot à dire maintenant puisque ben c'est des figurines qui sont pour moi en tout cas et pour beaucoup d'autres collectionneurs l'équivalent en fait de Bandai sauf en moins cher mais la qualité est là donc il y a toujours des petits détails qui des fois cloche mais bon le prix aussi est beaucoup plus attrayant que que les Bandai évidemment parce qu'une figurine maintenant de V1 signe en Bandai je vous laisse regarder sur internet les prix vous allez être surpris celle-ci 35 euros j'ai payé je crois donc vous la touchez aussi vers 40 euros en moyenne en gros donc voilà allez on va voir ensemble ce que ça vaut et puis voilà c'est tout bon ben blister numéro 1 donc le voici avec la figurine et quelques pièces d'armure évidemment c'est une figurine V1 donc il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure les jeunes ici qui se barrent et ici aussi donc ça c'est le premier blister et le deuxième en fait le reste avec donc la ceinture et le plastron et deux visages dont un visage bouche ouverte un visage les yeux fermés voilà et enfin donc on a aussi ces petits sachets blister avec aussi donc les habits en civil si on veut mettre le personnage en civil des mains en armure différents types de mains voilà différents types de mains les mains civiles sans armure et enfin un autre visage avec les yeux sombres ainsi que les cheveux troués pour mettre le casque donc voilà ça c'est le contenu de la boîte maintenant on va passer directement au montage de la figurine c'est le plus intéressant et voir donc ce que ça vaut cette marque donc Aurora modèle qui est en fait la succession de de speedy model alors ici on a donc voyons voir déjà mon bureau est vitré donc déjà ça a l'air de tenir assez facilement rigidité bien rigide pour les jambes ça c'est bien pareil pour les bras ici aussi très bien et la tête pour l'instant très bien niveau qualité aussi au toucher bon ça vous pouvez pas le savoir mais au toucher pour la figurine mieux que les précédentes elle est plus lourde et moins un plastique plus solide on dirait que les versions précédentes donc qui ressemble beaucoup plus à une figurine de qualité bandai une figurine donc je disais une figurine de qualité bandai c'est à dire oui donc la marque originale franchement ouais pour l'instant qualité du plastique ça a l'air tip top voyons maintenant le reste donc on va partir sur enlever ça enlève le cou et tout d'accord bon ça c'est assez souvent avec ces marques là on enlève le reste un pied gauche on garde ici et l'autre pied et l'autre pied je vérifie un truc non c'est bon j'ai un pied de chaque j'avais l'impression d'avoir deux pieds du même côté mais non donc voilà on se retrouve avec la figurine sans pied, sans tête et sans main et maintenant on passe au montage alors pas de manuel donc livré avec il va falloir deviner mais bon c'est pas très compliqué visiblement c'est vu le nombre de pièces qu'il y a dans l'armure donc on y va on commence par la jambière pas de cuissardes puisque c'est une V1 ni de brassière d'ailleurs donc voilà ça se met tout seul on va y mettre je vais déjà mettre le pied tac ça rentre tout seul aussi pas la peine de forcer on met ensuite une genouillère qui va dans ce sens là alors voilà ensuite on passe sur l'autre jambe alors jusqu'à présent cette pièce là est en métal celle-ci aussi donc jambière et genouillère en métal ça va comme ça voilà le pied ici je veux dire tac stabilité génial pour la figurine on continue maintenant on monte vers vers les bras pareil facile il n'y a que une pièce pour chaque bras il s'agit ici si j'arrive à enlever du blister donc du bouclier pour le bras gauche on va le mettre directement ensuite on va lui mettre un point on va dégraper cette pièce qui se trouve dans le deuxième blister et il nous faut donc ce côté là voilà voilà cette petite pièce qui va se mettre sur le point juste là voilà et maintenant on va mettre ça sur la figurine alors évidemment ça c'est ce qui arrive des fois j'ai l'impression que la boule est plus grosse que l'entrée du point du coup ça rentre pas facilement ah non ouah ça veut pas ah non il n'y a pas moyen c'est super dur en plus avec cette partie de l'armure ça on n'a pas pas la place c'est comme ça il faut pas se tromper il faut bien choisir la main qu'on veut mettre avant parce que sinon après c'est sans ça pour voir si ça rentre pour élargir le trou bon là c'est rentré on va essayer encore une fois ça y est bah dis donc wow j'ai enfin réussi c'était chaud j'en ai mal au doigt pour rentrer ce point là dis donc il y en a fallu des efforts le problème c'est que les les trous en fait ont l'air d'être trop serrés par rapport à la boule qu'il y a dans le poignet et du coup bah du coup bah c'est c'est galère c'est galère pour pour arriver à les rentrer mais bon j'ai réussi à mettre d'un côté bah on va essayer de l'autre on va mettre la deuxième partie donc la brassière maintenant hop on va faire un petit peu la technique à mytigra de mettre sur le côté pour bien voir les détails et cacher l'articulation tac ensuite on va tourner ça comme ça voilà bon ensuite deuxième main on va mettre donc une main ouverte une main ouverte c'est à dire celle-ci comme ceci et on va dégrapper du coup celui-ci voilà en utilisant la pince en fait il n'y a pas de risque de créer un trou quand quand vous pivotez les petites pièces comme ça ça peut faire un petit trou en cassant là ou des fois ça peut casser net mais bon des fois ça peut faire un petit trou ou un truc qui dépasse donc ça fait moche avec la pince c'est net et précis voilà maintenant on va essayer de mettre ce côté en espérant que ça se mette sans trop de soucis voire pas du tout oh là là pfiou allez ça y est ouf bon celle-ci c'était un peu plus simple parce que ce côté de l'armure et bien en fait il n'est pas si gros il ne prend pas tant de place et du coup je te mets un petit coup dans la caméra et du coup ben ça ça permet d'avoir plus de prise et plus facilement le mettre à la main donc bon c'est fini on passe à autre chose maintenant on oublie ce moment difficile et on va passer du coup au plastron ainsi qu'à la ceinture donc pour le plastron on lève les bras en l'air c'est le moyen le plus simple de tout glisser tac voilà plastron qui s'ouvre donc vers l'avant comme ceci qui est assez dur de ce côté waouh voilà une petite encoche ici j'imagine qu'il y a un trou derrière voilà il y a une petite encoche là dans le dos ça va pour celle-ci et on glisse ça par en dessous hop voilà que l'on resserre à l'avant et du coup on essaie de trouver cette encoche pour le coincer alors voilà ici voilà comme ça et on serre tout voilà maintenant il faut mettre la partie avant du plastron et comme vous pouvez le voir ici la partie avant a deux pièces une large et une étroite l'étroite en fait c'est si vous voulez mettre les mains vers l'avant pour faire l'attaque la position d'attaque avec d'ailleurs les mains qui sont aussi fourmis c'est une main en fait collée en c'est deux mains collées l'une à l'autre je veux dire c'est celle-ci et qui permet de faire donc son attaque de glace et bon nous on se part sur une autre position donc on va utiliser le plastron normal le large donc oups le large ici j'arrive à le retirer les pièces sont bien bien prises dans le blister donc c'est pour ça que j'en ai pas trouvé qui se balader mis à part les genouillères mais ça c'est pareil donc ça c'est bien aussi maintenant ça c'est la première partie en plastique jusqu'à présent on a eu que des pièces en métal donc les brassières le plastron les genouillères le jambière là la première partie en plastique que l'on vient donc mettre c'est du décor il faut trouver les petits trous bien serrés à l'avant voilà voilà et du coup cette pièce maintient le plastron fermé comme ceci voilà voilà maintenant on passe est-ce que je mets les épaules d'abord on va mettre les épaules et ensuite on passe à la jupe j'ai peur de quand non ça va faire tomber les pièces donc on va essayer de alors ça cette pièce là c'est comme comme ça hop et ensuite ça tourne voilà pour le mettre bien deuxième pièce d'épaule ici qui va se mettre comme ceci voilà celle-ci elle s'est clipsée bruyamment je les trouve petite j'ai l'impression qu'il me manque une pièce mais ça doit être comme ça pas oublié c'est une V1 donc ouais leur armure était plus petite moins avec moins de pièces voilà les épaules en métal au fait si vous voulez suivre quelles sont les pièces en métal ou pas et maintenant on arrive à la ceinture la ceinture qui elle est en plastique sauf la partie de la ceinture autour qui elle est en métal mais sinon tout le reste toute la jupe en fait est en plastique ainsi que la boucle de la ceinture qui je crois se retire vers l'avant c'est deux petits trous avec un épithonio c'est en plastique aussi donc voilà attention à ne pas les griffer et tout ça pareil on a une petite encoche ici qui nous permet de la mettre à l'arrière pour qu'elle reste bien au niveau de la ceinture clac hop ensuite on resserre d'un côté et de l'autre on maintient fermé et on remet cette boucle de ceinture qui se qui se clipse dans les deux petits trous voilà comme ça c'est mieux maintenant on essaye de remettre cette pièce là ça s'emboîte juste dans le plastique voilà maintenant pour le mettre bien il faut que que je l'ai mis à l'envers oui comme ça voilà bon cette figure bien sûr passera au nettoyage après où je vais bien la nettoyer parce que bon de la manipuler comme ça je laisse des traces de doigts même si on me voit dans la jupe là coucou voilà maintenant on passe ben enfin d'accord à la tête je vais le mettre à la fin ça à la tête et donc au visage on a ce visage normal qui sourit pas qui est comme ça on a un visage sombre bon pas d'intérêt sinon la bouche ouverte qui crie ou les yeux fermés j'hésite un peu bon la bouche ouverte qui crie c'est un peu pour les poses d'attaque mais là comme je vais pas faire une pose d'attaque je vais peut-être le mettre les yeux fermés les yeux fermés dans tous les cas je vais lui mettre son casque donc il me faut l'autre chevelure l'autre chevelure qui est ici pour y mettre le casque là dessus donc on enlève celle qui est sur la tête voilà on prend le casque le casque lui aussi est en plastique voilà et on va essayer donc de voir comment on glisse ça puisque je le rappelle il n'y a pas de manuel parce qu'en fait il y a des petites mèches de cheveux qui sont il faut faire justement par en dessous qui passe par dessus le cerceau de la couronne du casque donc il faut arriver à passer justement ces petites mèches par dessus et comme c'est une pièce en plastique on a un peu peur de la casser mais il faut un peu pivoter je ne sais pas si vous arrivez à voir il faut un petit peu pivoter et je crois que ça y est maintenant trouver le trou pour mettre le casque parce que ça j'ai oublié du coup je ne sais pas il est un peu plus sur la gauche ah voilà ici ça c'est bon là c'est bon là c'est bon bon ensuite on remet la chevelure sur la tête allez voilà ouh pou pou bon toutes les pièces sont rentrées à présent on va lui mettre une pause générique on va voir ce qu'on peut lui faire j'ai aucune idée je n'ai même pas pensé en plus déjà je voulais lui mettre le point comme ça comme ça je suis sur une table en verre c'est la première fois que je fais une vidéo sur mon bureau qui est en verre donc ça ne tient pas des masses et on va redresser comme ça comme ça pas trop mal comme ça voilà comme je dis à peaufiner quand j'aurai le décor mais j'aime bien j'aime bien comme ça bon on aura réussi de toute façon quand j'aurai le décor je vous montrerai dans une autre vidéo le décor avec aussi les figurines est-ce que ça focus oui voilà donc ce sera tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à tous les autres réseaux sociaux facebook, twitch, twitter, periscope tout ça j'ai aussi periscope d'ailleurs cette vidéo a été filmée en direct en live avec periscope donc n'hésitez pas sur twitter vous trouverez le lien pour me chercher sur periscope si vous voulez voir en fait les vidéos en avant première avant que je la mette sur youtube donc vous verrez le montage en live sans les coupures et tout ça celle ci cette vidéo que vous regardez sur youtube elle aura été un peu édité j'aurais coupé les parties où je galère pour mettre les points et tout ça mais voilà dernier avis sur cette figurine donc de la marque aurora temple donc guide pirate je vous la conseille vivement mais soyez préparé à faire des fois un peu de bidouillage dans les détails pour par exemple les points que j'ai eu du mal à mettre il faudra peut-être tailler le trou pour l'élargir un petit peu certaines pièces de la ceinture il faudra redresser la ceinture pour qu'elle soit alignée dans mon cas peut-être ça sera pas le cas sur votre figurine et sinon pour le coup qui s'enlève bon ça c'est pas un problème sinon ben rien de plus à dire regardez le résultat final on dirait une bandai donc allez-y les V1 sont hors de prix chez bandai celle-ci vous l'avez pour 40 euros 35 euros profitez pendant qu'il est encore en stock et puis voilà ce sera tout moi je vous la conseille fortement et puis c'est tout voilà encore merci n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé à vous abonner à ma chaîne à mes chaînes sur youtube et tout le tralali tralala je vous dis encore merci d'avoir regardé à très bientôt et puis bye bye Sous-titrage ST' 501